Toujours un plaisir, en effet, quand il y a une aventure qui débute. J'ai vraiment envie d'apporter de suite à cette équipe, j'ai vraiment envie de très rapidement m'immerger dans ce club de l'Estac et puis de suite pouvoir apporter mon expérience et mon expertise. J'ai une très bonne image, je sais que c'est une équipe qui a toujours rebondi dans tout ce qu'elle a fait, que ce soit quand elle est en Ligue 2, elle a toujours rebondi pour remonter en Ligue 1 et puis on sait aussi que de l'extérieur, elle a l'image d'un club familial, chaleureux, avec des relations de proximité, donc il y a tout pour s'épanouir. Mon idée, c'est de me familiariser très rapidement, évidemment, avec l'ensemble du club, avec toutes ses composantes, avec les différents staffs qui encadrent le groupe professionnel et puis ensuite, évidemment, de prendre le pouls de cette équipe, même si j'ai déjà regardé beaucoup, beaucoup de matchs, et puis de discuter avec les joueurs de façon à ce que l'on puisse être le plus rapidement possible performant, opérationnel et de façon à ce qu'on retrouve une marche vers l'avant. Ça fait vraiment plaisir de retrouver Xavier, en effet, j'ai quelques garçons que j'ai côtoyés dans mon ancien club, que ce soit Xavier, que ce soit Nicolas, que ce soit Nicolas Depréville aussi, que ce soit aussi le petit Noah Cervantes, donc il y a quelques garçons que je connais, puis il y a des garçons aussi que je connais parce qu'ils ont affronté, ils ont côtoyé le haut niveau, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, donc en effet, il y a beaucoup de qualités individuelles dans ce vestiaire, donc je suis vraiment content de pouvoir manager et coacher ce groupe de joueurs. Ce que je souhaite, évidemment, c'est de retrouver des émotions au Stade de l'Aube, c'est ce que j'espère, et avec mon groupe, on va travailler, travailler dur, de façon à retrouver le chemin des défilés, et puis surtout les victoires, de façon à partager des émotions, parce qu'on est là pour ça, pour partager des émotions avec notre public. Je sais qu'ici, il y a un public fidèle, un public qui rassemble l'Aube, et puis même un petit peu au-delà, et je sais qu'il y a une ville qui est totalement tournée vers les stacks, donc ce sera à nous de tout faire pour fidéliser ces gens, ces supporters, et puis surtout de leur donner beaucoup d'émotion. Sous-titrage ST' 501